Un mois après les tempêtes Kieran et Domingo, certains habitants du Finistère sont toujours sans internet. Heureusement l'électricité est rétablie mais effectivement le réseau télécom est toujours à pied d'oeuvre pour remplacer les milliers de poteaux qui sont tombés. Quelques 30 000 foyers seraient aujourd'hui toujours sans internet, connectés à une mini box 4G, une installation très précaire et cela pourrait durer jusqu'en février. Reportage à Lokmaria Plouzanné dans le Finistère. Sandrine Prioul pour Europe 1. Malgré le froid, malgré la pluie, on est là et on essaie de rétablir les clients le plus rapidement possible. Devant des souches d'arbres abattus, le cri du coeur d'une équipe à pied d'oeuvre 6 jours sur 7, notamment Mathieu Lecaus parmi les 3000 techniciens télécom mobilisés. Quand on voit qu'il faut au moins une heure pour planter un poteau, on peut avoir 3-4 poteaux pour 2 abonnés. 12 000 poteaux à remplacer, des kilomètres de câbles à reconnecter. Le patron d'Orange en Bretagne, Damien de Quairore, raconte un chantier qui va durer jusqu'en février du jamais vu. Au niveau de l'ampleur, c'est totalement inédit. Il reste des milliers de clients qu'il faut aller chercher, un par un ou trois par trois. Et donc ça, c'est un travail de fourmi, c'est un travail titanesque. Donc c'est en partie une reconstruction de réseau, et ça sur des milliers de cas en Bretagne. D'ici là, la continuité du service est assurée, promet l'opérateur, qui raconte avoir lui-même livré des milliers de mini-box 4G pour les naufragés d'Internet. Le reportage de Sandrine Prioul pour Europe 1.